Applaudissements Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, L'indifférence entoure le meurtre de Ramatadiara. Ce nom ne vous dit certainement rien, et pour cause. En France, seul TV5Monde lui aura consacré un reportage d'une durée exacte de 2 minutes 33 secondes. Pourtant, le destin funeste de cette jeune enfant âgée d'à peine 5 ans n'est pas un cas isolé. Il se fait l'écho retentissant des conditions de vie insoutenables de centaines de milliers de personnes à travers le monde. Alors, que s'est-il passé dans la nuit du 12 au 13 mai 2018 ? Ramatadiara dort paisiblement dans les bras de sa mère et de sa sœur, dans la cour de la maison familiale. Elles profitent ensemble de la douceur nocturne de Fana, petite ville du Mali à une centaine de kilomètres au nord de Bamako. Quand soudain, à 2 heures du matin, un groupe d'armée s'introduit dans la maison des Diarras. À peine entré, l'un d'eux arrache l'enfant des bras de sa mère. Il s'enfuit aussitôt avec ses complices. Réveillée brusquement, la mère aperçoit les visiteurs. Affolée, elle crie de toutes ses forces, de toute son âme, et tente de les rattraper en vain. Les voisins, alertés, sortent de leur maison, mais trop tard, les scélérats sont déjà loin. Quelques temps plus tard, derrière une mosquée de la ville, à quelques centaines de mètres à peine de la maison familiale, le corps sans vie de l'enfant est retrouvé. La scène est insoutenable. Ramatadiara gît à même le sol, éventré, décapité. La tête ne sera jamais retrouvée. Chez les Diarras, partout dans la ville, le désarroi est considérable. Les habitants veulent exprimer leur colère. Ils incendient la jordamerie locale pour dénoncer l'inertie des autorités à prévenir ce genre de forfait. Pour tous, le mobile du meurtre est évident. Ramatadiara était albinos. L'albinisme est une maladie génétique héréditaire. Elle touche en moyenne une naissance sur 20 000, le chiffre variant selon les régions du monde. Outre une blancheur de la peau et des cheveux, l'albinisme provoque de sérieux problèmes de cécité, variables selon les cas. La maladie décuple aussi le risque de contracter un cancer de la peau. Dans ce contexte, de quoi le meurtre de Ramatadiara est-il l'expression ? D'un crime rituel, d'abord. De nombreuses superstitions entourent encore l'albinos, pour mieux l'exclure de la communauté des hommes. L'albinos est considéré comme un fantôme, comme un spectre qui porte la malédiction sur sa famille et annonce le mauvais sort. L'albinos détiendrait également des pouvoirs surnaturels. Pour s'en approprier les bénéfices, il s'agirait de s'accaparer le corps. S'en suivent différentes pratiques. La préparation de potions à base de membres ou d'organes d'albinos, autrement dit le cannibalisme. Les offrandes de tout ou partie des corps, des cadavres, aux sorciers et aux divinités en tout genre. Ou encore la violation des sépultures et le vol des restes des défunts. Ramatadiara, victime encore d'un crime vénal. Les lois économiques du marché de la traite des êtres humains s'imposent. Le corps de l'albinos est l'objet de transactions reléguées au rang de simples marchandises. Ramatadiara, victime encore de l'inaction de l'État. Sa sécurité n'a pas été assurée. Pourtant, l'article 14 de la Constitution malienne dispose que, je cite, « Tout individu a droit à la vie, la liberté, la sécurité, l'intégrité de sa personne ». À la lumière de ces grands principes, le martyr de Ramatadiara est l'une des innombrables démonstrations de la triple peine dont sont victimes les albinos. Première peine, les effets de la maladie, je n'y reviens pas. Deuxième peine, un ostracisme systématique. Les albinos sont les victimes du cumul d'une multitude de discriminations en raison de leur couleur de peau, de leur état de santé, de leur handicap, en raison de leur sexe, de leur âge, de leur degré de vulnérabilité. Troisième et dernière peine, les albinos subissent des agressions, des mutilations, des meurtres, les plus souvent destinés à alimenter le trafic des corps. Le droit international est encore trop timoré en la matière. Aucune convention élaborée dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies ne consacre véritablement le principe d'indisponibilité du corps humain pour prévenir et sanctionner ce genre de trafic. Plus généralement, les atteintes permanentes à l'intégrité physique des albinos aboutissent à la violation insistante des droits de l'homme les plus intangibles. Le droit à la vie, l'interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants, le principe de la dignité de la personne humaine. Tant de droits consacrés par tant de constitutions nationales et de conventions internationales à la star du pacte relatif aux droits civils et politiques, inspiré lui-même par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour toutes ces raisons, pas moins de cinq comités de l'Organisation des Nations Unies, dont le Comité des droits de l'enfant, considèrent que les albinos constituent une population vulnérable qui nécessite une protection juridique particulière. C'est pourquoi, par une résolution du 10 avril 2015, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a créé le poste d'expert indépendant sur l'albinisme, pourvu par la nigériane Mme Ikponwosa-Hero. Sa mission, faire état des conditions de vie des albinos et proposer des solutions juridiques adaptées. Tous, comités comme expertes, partent d'un constat. Les conventions internationales, relatives d'une part aux droits fondamentaux et d'autre part à la lutte contre les discriminations, sont censées assurer une véritable protection juridique des albinos. Mais cette protection doit encore être renforcée par la prise en compte de la particularité de leur situation. Ainsi, le caractère multiple et croisé des discriminations et des agressions contre les albinos devraient être considérés comme un fait aggravant de la violation de leurs droits essentiels. Les articles 6 et 7 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées entretiennent une approche similaire au bénéfice des enfants et des femmes handicapées. Il conviendrait de l'étendre à l'ensemble des albinos pour leur assurer une meilleure protection. En outre, le principe d'égalité consacré par l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s'oppose pas à ce qu'il existe une différence de traitement plus protectrice des albinos dès lors que cette dernière est justifiée par la différence de leur situation. Mesdames, Messieurs, revenons-en aux faits. Le meurtre d'une fillette de 5 ans est inconcevable. Séparée brutalement de ses proches, elle a vécu la peur dans l'obscurité de la nuit. Elle a éprouvé la cruauté de ses bourreaux et elle a toute faim, au moment ultime, l'indicible douleur lorsque la lame glaciale du couteau aura transpercé sa chair d'enfant. La tragédie de la famille Diara nous rappelle que ce n'est pas tant l'existence des droits universels de l'homme qui est en cause que leurs garanties effectives partout dans le monde, en Afrique, comme en Europe d'ailleurs. Les mots que l'on prononce ne suffiront jamais à réparer l'irréparable pas davantage qu'une décision de justice. J'ai voulu simplement témoigner du statut de victime de Ramatadiara pour que les spectateurs de l'information que nous sommes tous prennent conscience de la condition des albinos. Et la conscience, mesdames, messieurs, oui, la conscience serait-ce donc le premier pas vers une action universelle. Applaudissements C'est ignoble. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...